Bonjour, je vais faire un petit tour qui s'appelle Club Sandwich. Alors ça se fait avec un jeu de cartes, 52 cartes toutes différentes, autant au niveau des dos que des faces. Donc c'est pour dire qu'en fait le jeu est normal, vous pouvez prendre n'importe quel jeu. Et je vais prendre deux cartes détective, je vais pas le... allez, je vais faire envers ça avec les deux trois. D'accord ? Je vais laisser comme ça les deux trois, qui sont mes deux cartes détective ici sur la table. Et on va mélanger le jeu. Thierry, je vais te demander de choisir une carte. D'accord ? La première, tu vas mettre le doigt sur une carte, celle que tu as envie. N'importe laquelle. Laquelle ? Celle-là. Hop, celle-ci. Tu la regardes. Ok ? Et tu la prends. D'accord ? Tu la laisses ici. Et la même chose, on va remélanger le jeu une deuxième fois. Et encore une fois, tu vas mettre le doigt sur une carte, celle que tu as envie. Celle-ci ? Oui. C'est bon ? Tu la regardes. Oui. Ok. Et tu la prends. Tiens, tu vas faire une signature sur la deuxième petite carte. Hop, je te laisse faire. Je ne regarde pas. Voilà, je ne regarde pas. Tu fais une signature, je ne regarde pas. De toute façon, même si je regarde, on s'en fout, dans tous les cas, la carte, elle est signée. Voilà. Hop. C'est bon ? Oui. Je me retourne. Bien. Donc, carte saignée et une carte choisie. Ok ? Je vais comme ça placer les deux cartes quelque part dans le milieu du jeu. D'accord ? En fait, on va mélanger comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va mélanger comme ça et on va couper le jeu. Avec un petit peu de chance, est-ce que la première carte correspond à une des tiennes ? Non. Non ? Et est-ce que la dernière correspond à une des tiennes ? Non plus. Non plus ? Donc, je sais en fait que tes cartes sont maintenant quelque part perdues dans le milieu du jeu. Exact. Est-ce que tu penses que c'est possible que si tu m'arrêtes par exemple sur une carte ici, je peux m'arrêter pile poil sur une carte qui est la tienne ? Non, ça serait un miracle. Ça serait un miracle. Alors du coup, on ne va pas le faire comme ça. On va le faire grâce à nos deux jokers. Je vais poser... Enfin, nos deux trois. Je vais poser donc le trois trèfle et le trois de pied comme ça sur le jeu. On regarde bien. Et si on fait juste une petite formule magique comme ça... Quelle est la première carte que tu as choisi ? 5, 2, je ne peux plus. Je ne sais pas. On fait juste ça. Celle qui n'est pas signée, je parle. C'est un 2 de cœur. Ah, c'est ça ? Oui. Et là, j'ai une carte tout de suite qui passe entre les deux trois. Et ça fonctionne. Tu veux qu'on le refasse ? Oui. Tiens, je vais étaler le jeu. Tu vas prendre le 2 de cœur. Tu vas le mettre n'importe où dans le jeu. Face en bas, bien évidemment. Si je le fais moins, on pourrait penser que je triche. Et comme ça, je referme. Il aura bien que je ne triche pas. D'accord ? Et que je pose toujours ces deux cartes comme ça sur le dessus du jeu. Et encore une fois, si on claque des doigts, ça va très très vite. Mais j'ai une carte qui se sandwiche entre les deux trois. Et c'est encore ton 2 de cœur. C'est bizarre. Je vais laisser comme ça le 2 de cœur entre les deux trois. Et je vais le faire avec ta deuxième carte. Ta deuxième carte, c'est... De toute façon, elle est signée. Et c'est... Le 5 de carreau signé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je fais juste ça comme ça. Je montre qu'elle est bien là. Parce que je montre qu'elle n'est vraiment pas ici, pas ici. D'accord ? Vraiment nulle part. Et si je fais juste ça, il s'est passé un truc bizarre. Oui, c'est que si on regarde les cartes une par une, tu te rappelles que j'avais mis le 2 de cœur et le 2 de cœur est maintenant ici. Et ce qui serait formidable, c'est que depuis le départ, ici, sans avoir rien touché, il est passé ton 5 de carreau. Que du bonheur. Bizarre, hein ? Et ça, c'était Club Sandwich. C'est un super tour de close-up. Et même, on peut le faire debout, je veux dire, en salon. Et pas en salon, en magie de cocktail, c'est très très bon comme effet.